j'étais comme ça. Moi j'étais attaquant, c'est vrai que Cheikh était un milieu, mais quand ils viennent me demander encore, est-ce que dans le sein de promotion, qui tu vois, est-ce qu'il y a plus fort que toi, donc moi, notamment je l'ai dit, il y a plus fort que moi, et je leur parle de Cheikh et Kaba m'a dit, mais l'équipe, même le groupe, même tout le monde était fort, tu peux pas évoquer tout le monde, même si tu évoques tout le monde, c'est eux qui vont voir, qui est mieux pour eux et tout, donc moi c'est comme ça que j'ai parlé de Cheikh et M'a dit qu'il était notre capitaine, Cheikh, voilà, elle a perdu ses parents aussi comme moi, donc je voyais comment elle était déterminée à l'entraînement, comme moi, donc tu vois, il y a tout ça qui fait, je voulais que Cheikh quitte Abidjan, donc c'est comme ça que je l'ai parlé de Cheikh et tout de suite quand ils sont arrivés, ils n'ont pas hésité de prendre Cheikh, et après Cheikh, c'est vrai qu'il y a eu des moments aussi difficiles quand il est venu en Derlotte, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché, après ça se vu, tout le monde a connu Cheikh Tchouté, donc c'est le boulot qu'il a bâti, surtout qui a fait que, voilà, tout le monde l'a connu comme ça, c'était pas évident, donc c'est vrai qu'étant jeune, on ne mesure pas trop l'ampleur de nos dégâts quand on est jeune, voilà, on fait un peu de n'importe quoi, on va en discothèque, les femmes à gauche, à droite, mais à un moment donné, quand tu commences à apprendre de l'âge, et il y a la famille et tout, qui est là, les enfants, tu vois que c'est pas le chemin à prendre, et Cheikh, tout de suite, il avait déjà compris ça, il était beaucoup généreux, il était à fond dans l'islam, dans la religion, voilà, on envisageait même aller faire la Umrah, avant son décès, il a beaucoup aidé les imams, voilà, il investissait beaucoup dans les mosquées, il essayait de finir certaines mosquées, voilà, il faisait beaucoup de dons, pas mal de dons, donc c'était ça l'objectif à un moment donné, et voilà, aujourd'hui, il vaut mieux finir de telle manière que finir n'importe quoi, c'est ce que je retiens.